Alerte, non pas à Malibu, mais à la piscine pour ces pitchounes de l'école Jean Jaurès de Riacrancon. Comme pas loin de 300 enfants cette semaine, ils sont initiés au geste de premier secours, position latérale de sécurité ou comment ramener quelqu'un en difficulté au bord de l'eau. On leur fait une approche très simpliste pour qu'ils saisissent déjà les bases et que ce soit pour eux très compréhensible sur certains points stratégiques du sauvetage en espérant qu'ils le retiennent et après qu'ils puissent peut-être un jour, s'ils en ont besoin, savoir quoi faire. Certains exercices sont évidemment plus ludiques que d'autres. On comprend ainsi aisément qu'Iban, 7 ans, a nettement préféré la pratique à la théorie. Tu l'apprends et puis après tu sais le faire. Tu peux le faire à la piscine, partout. Est-ce que tu as préféré ici ou là-bas ? Là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va dans l'eau, il est en train de se voyer et puis les autres, ils doivent sauter dans l'eau, puis après aller chercher. Et tu as réussi à le sauver ? Oui. Cette semaine de prévention ne s'adresse pas qu'aux enfants. En partenariat avec les SNSM et le SDIS 87, diverses animations sont proposées aux adultes chaque après-midi jusqu'à samedi. Personne n'est à l'abri dans la rue de faire un arrêt cardiaque, personne n'est à l'abri de faire un malaise dans l'eau, même un très bon nageable faire un malaise dans l'eau. Donc c'est toujours bien d'avoir un maximum de personnes autour de soi qui soient formées pour justement sauver ces personnes-là qui peuvent se retrouver un petit peu en difficulté d'un moment à l'autre. Une semaine pour s'amuser, apprendre et peut-être un jour sauver. Plus sérieux que Pamela, plus utile aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada